Replongée dans le Monaco iconique des années 60, ambiance cabaret pour revivre les soirées dansante monégasque où les vedettes de l'époque venaient faire la fête tous les étés. Pour cette seconde saison, la déco est encore plus chaleureuse, comme un cocon glamour et rétro au bord de l'eau. Alors Mahona, le mât vient de Maria Callas et Hona de Onazis, qui était un grand armateur grec, assez de notoriété publique dans les années 60-70 à Monaco. Et qui ont participé les deux dans la vie et la fête monégasque de ces années-là. Donc le restaurant s'est inspiré de ces années-là. On est sur un positionnement assez festif, effectivement, donc restaurant qui est ouvert uniquement le soir. Seul cabaret à ciel ouvert de Monaco, donc c'est important à préciser. Donc tous les soirs, on a une diva qui sera Niki Black. Cette année, on va ouvrir plus tôt, à 18h. On veut attirer notre clientèle sur un côté apéritif. Donc on aura l'offre d'Aspartagia, qui veut dire en monégasque à partager, où on va avoir la possibilité d'avoir des petites planches qui nous seront servies en même temps que nos cocktails ou nos bouteilles de vin ou de champagne. On sera sur une offre très attractive afin de développer un petit peu ce côté-là qui nous a un petit peu fait défaut et qu'on aimerait développer cette année. Le restaurant à ciel ouvert Maona propose une cuisine locale raffinée avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Des jardins qui commencent à pousser ici au soleil et les plats qu'on propose, c'est vraiment une cuisine familiale et locale. On peut retrouver, comme on a vu, des raviolis à la daube, mais on a aussi la bouillabaisse. On a aussi le chapon farci avec les blettes et le tien de légumes. Côté sucré, on a les desserts qui ont été de la tradition, donc la mille-feuille Prince Albert, le baba au rhum et les monchelles au chaud du client. On a vraiment essayé d'amener le côté tradition d'ici, du côté de Monaco, dans l'assiette. Une carte qui met en valeur les plats régionaux et évoluera au fil des mois, comme ces raviolis à la daube proposés pour ce début de saison. Les raviolis, on les fait avec des jus de bœuf, vin rouge. Après, on va les assaisonner avec des tomates séchées, des olives, le parmesan et, bien sûr, la sauce de daube qui est réduite et qu'on va utiliser pour assaisonner notre ravioli. Là, les raviolis à Mahona, on les fait, comme vous voyez, en parant à l'amant, à l'ancienne. Mahona a gardé la même philosophie qu'à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada